Autre point de l'actualité, la coopération entre le Burkina Faso et le Maroc se renforce dans le domaine de l'audiovisuel. La présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuel du Maroc en ce jour à Ouagadougou a été reçue à la primature. Le chef du gouvernement a également échangé avec le directeur Sopta des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso. Le point de ces deux audiences avec Ostar Soulama et Maxime Zongo. Au terme de quatre années passées au Faso, en tant que directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, Pierre Laporte, avant de quitter notre pays, a tenu à aller faire le point de son séjour au chef du gouvernement. Un bilan jugé satisfaisant malgré un contexte difficile. On a bien travaillé. Le pays a fait des progrès, comme je dis, même des contextes sécuritaires en particulier. On a pu doubler le portefeuille. On a pu avoir des projets plus grands, plus structurants. Et on a pu innover dans ce qu'on fait. Et surtout, on a pu appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté. Après Pierre Laporte, c'est Madame Soukeina Khan qui prend le relais. Son successeur a été présenté à l'occasion au chef du gouvernement. J'arrive dans un contexte certes difficile en raison des enjeux sécuritaires. Mais la Banque mondiale est résolument engagée pour continuer cet accompagnement avec le gouvernement du Burkina Faso. Et je suis honorée et j'ai le plaisir de pouvoir continuer à travailler avec l'équipe gouvernementale. La deuxième personnalité reçue par Christophe Dabiré était la présidente de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du Maroc. Au centre des entretiens, le renforcement de la coopération pour une offre de qualité dans le domaine des médias. La délégation marocaine et moi-même considérons que cette audience est importante parce qu'elle exprime d'abord la volonté politique du Burkina et du Maroc a donné le plus d'illustrations possibles à la coopération du Sud. Deuxièmement, c'est très important de voir que les responsables politiques soutiennent le travail et l'action des régulateurs médias. Action qui s'inscrit dans le renforcement démocratique de nos pays africains. Et c'était là, selon la présidente de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du Maroc, le chef du gouvernement s'est engagé à le soutenir pleinement et avec détermination. Sion que cette audience est intervenue à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre le CFC et l'autorité de régulation des médias du Maroc.